Notre ami Philippe de Dieu-le-Voeux a disparu au Zahir avec six autres personnes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures. Philippe de Dieu-le-Voeux, c'est l'homme de l'action, en demande de choses exceptionnelles. Je ne vais pas tarder à arriver sur le fleuve Zahir. C'est une zone dangereuse. C'est un défi insurmontable. Ils ont disparu, quoi. On n'a plus de nouvelles, ils ont disparu. Maintenant, il faut chercher, il faut fouiller. L'un des deux canaux a été repéré, mais il est vide. L'hypothèse de l'accident est la plus vraisemblable. Ah oui, c'est la quasi-certitude. Si c'est un accident, les corps normalement ne disparaissent pas. On a essayé de nous donner des tas de preuves de la noyade, mais qui ne tiennent pas. La raison pour laquelle M. Dieu-le-Voeux était là, c'est laquelle ? Pourquoi a-t-on interrompu les recherches ? Pourquoi a-t-on essayé de faire passer un cadavre pour un autre ? Alors, que sont devenus les membres de l'expédition ? Cherche-t-on vraiment à dissimuler quelque chose ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Est-ce que vous, vous êtes angoissé, inquiet, serein, tranquille ? Je ne suis pas angoissé parce que ce n'est pas compliqué ce qu'on me demande. On me demande d'obéir, donc je veux dire, ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile, c'est vrai. Je monte dans un hélicoptère, allez à tel endroit, je regarde la carte, ok, pilote, on y va. Ça vous semble évident, moi je serais déjà très embêtée. Je pense que mon caractère est fait pour ce jeu. Moi je m'amuse, je m'amuse beaucoup et j'ai envie d'aller justement là où je ne sais pas ce qui va se passer. Dans les années 80, j'étais caméraman à Antenne 2 et c'est comme ça que j'ai connu Philippe de Dieu-le-Voeux. Alors Philippe était un garçon très exubérant, passionné. Il avait un regard très perçant, quand il vous regardait, il vous parlait droit dans les yeux. Je crois que la chasse au trésor, en fait c'est pour lui une façon de faire de l'aventure, mais ce n'était pas vraiment sa passion. Il avait envie de... Lui, il rêvait de faire des grands reportages. À l'époque, c'était le début d'envoyer spécial, etc. C'est ça qui le passionnait. Vous allez arrêter la chasse au trésor, bientôt ? Oui, j'ai décidé d'arrêter. Surtout pas saturer et que les gens... Râle-bol, Dieu-le-Voeux, râle-bol. Non, non. Quatre ans de cette vie passionnante menée à travers le monde, à un rythme fou, je trouvais que c'était bien. Je pense qu'il faut savoir s'arrêter, il faut passer à autre chose. Je m'appelle Christian Proutot, j'ai fondé le GIGN, que j'ai commandé dix ans, jusqu'en 1982, date à laquelle j'étais affecté à la présidence de la République. J'étais à l'époque celui qui avait créé la cellule antiterroriste que je commandais. Je déjeune avec Philippe, Dieu-le-Voeux. Philippe me dit, voilà, j'en ai assez de tout ça, la chasse au trésor et tout, j'en ai assez de faire le zèbre. J'ai monté ma boîte de production et j'aimerais faire des reportages un peu exceptionnels sur les unités spéciales, comme le GIGN. Il m'a dit, mais j'aimerais également voir toutes les unités dans le monde, mais également les opposants politiques faire des reportages. J'ai rencontré Philippe à travers un copain qui avait organisé dans le sud de la France une chasse au trésor. Et c'est là où j'ai découvert d'ailleurs que la chasse au trésor, c'était plus ou moins, entre guillemets, bidonné. C'est-à-dire que Philippe connaissait les endroits exactement où étaient les objets à découvrir. Il a quand même beaucoup profité de cette émission qu'il a mise comme une star. Mais d'un autre côté, ce qu'il voulait, c'était aussi monter quelque chose d'authentique, une véritable aventure. L'expédition Afrika Raft, c'est une idée qui germe dans la tête d'un Français d'une cinquantaine d'années qui s'appelle André Hérault. André Hérault, c'est un spécialiste de l'Afrique, bras droit de Thierry Sabine sur le Paris-Dakar. Ancien mercenaire, il commandait des méaristes qui, à la frontière algéro-marocaine, faisaient la police. Ça a été le dernier méariste français. André me dit, j'ai envie de traverser l'Afrique d'Est en Ouest par les fleuves. J'ai dit, mais c'est une idée géniale, il n'y aura pas de goudron, on va voir des Africains, des vraies personnes. Et c'était ça, on cherchait l'authenticité. Le départ, donc, des côtes de Tanzanie, on traverse huit fleuves et on passe de l'autre côté, donc sur le fleuve Zahir. Voilà. À l'époque, c'était le fleuve Zahir, aujourd'hui le fleuve Congo, où l'on peut aller d'un bout à l'autre environ 1300 kilomètres de voies navigables sur le fleuve. C'est quelque chose de si merveilleux, mais aussi qui fait peur. On ne l'affronte pas comme cela. À l'époque de l'expédition, donc en 85, j'ai 25 ans. Je suis producteur de films publicitaires et nous voilà partis pour organiser ce projet et j'en suis donc le producteur. André Hérault, contact Philippe de Dieu le veut, qui est séduit, qui est attiré par l'idée. Le concept lui correspond, lui va bien, ça l'amuse. Il voit peut-être aussi une bonne occasion de rebondir après la chasse au trésor. Ce que je vais faire maintenant, c'est retrouver ma liberté parce que je crois que c'est lorsque l'on est libre que l'on peut faire des choses passionnantes. Et pour 85, j'ai déjà un certain nombre de raids et d'aventures en préparation à travers le monde. Je crois que c'est un nom qui se vend bien, qui vaut de l'or actuellement, Philippe de Dieu le veut. On doit chercher un peu à vous arracher à travers les journaux, la radio, les télévisions. J'ai en effet pas mal de demandes. On est face à un garçon extrêmement sympathique, qui a très envie. J'ai rarement vu quelqu'un qui soit avec une telle énergie positive. En plus, c'était l'homme de télé que tout le monde connaissait. Alors, Richard Janel, chez Paris Match. Et je me dis, tiens, Paris Match, ça peut être sympa au niveau du sponsoring, parce qu'on va faire des images, etc. Donc, je demande à Richard, est-ce que ça peut t'intéresser ? Il me dit, mais tu sais, Mobutu, je le connais très très bien, c'est moi qui fais toutes ces photos. Chez Paris Match, je suis le monsieur Afrique et surtout Mobutu, on s'entend très très bien. Il me dit, mais moi en plus, ça m'intéresse, je veux en faire partie. Alors, il a adoré ses enfants et je crois que c'est une des photos qu'il a prises avec sa petite-fille, que Richard a fait et que c'était dans toutes les ambassades. Ah oui ? Oui ? Vous saviez pas ce que tu savais pas ? Oui. Richard, moi je l'ai connu à une réception chez une de mes tantes où il faisait un reportage. Il commençait à faire les grands reportages, lui il adorait les reportages un peu de guerre. Il était un peu baroudeur, baroudeur disons, voilà. Et après, il a été photographe avec les présidents français, Pompidou, Giscard, après il est parti au Liban. Comme disait ma belle-mère, tu n'as pas épousé un banquier qui reste derrière son comptoir, donc tu dois accepter, voilà ce qu'elle disait. C'est tout, c'était sa vie, il adorait. Oh, purée. Alors, Philippe de Dieuleveux a amené Marc Urneau. Marc Urneau, c'était un garçon qui était spécialisé dans les radios. C'est quelqu'un qui officiait déjà sur la chasse au trésor. Et puis il y a François Laurenceau qui est le camarade de Philippe de Dieuleveux, son meilleur ami, son ami d'enfance. La personne avec qui il a fait beaucoup déjà de petites expéditions, traversant le Sarran, Quatrelle, etc. Et puis Gérard d'Abeauville intègre le groupe. Gérard, c'est l'homme raisonné, c'est technicien. Il a tout pour accompagner le projet. C'est un des plus grands aventuriers français qui a traversé l'Atlantique à la rame. Traversé l'Atlantique à la rame de Newport à Brest, ce matin, Gérard d'Abeauville est entré dans la légende. C'est lui qui conçoit les rafts. Les deux rafts sont des unités pneumatiques qui font près de 11 mètres de long. C'est énorme, quoi. On peut mettre un camion dessus, quoi. C'est vraiment impressionnant. Il n'y a pas de plus grosses unités à l'époque. Et puis André me présente, Angelo Angelini, un très grand motoriste qui travaille chez IBM. Lucien Blochmans, un cadre de la SFP, la Société Française de Production. Notre équipe est au complet. On est prêts. On peut partir direction l'Afrique. Philippe de Dieulevé, je le connaissais de réputation parce que comme ambassadeur à Paris, j'avais suivi les missions chasse au trésor. C'est quelqu'un qui était très connu. Et pour le Zahir, pour le présent Mobutu, c'était aussi une façon de promotion touristique du Zahir. Donc c'est une expédition qui cadrait vraiment avec les intérêts du Zahir de l'époque. Cette expédition commence mal en fait. Ils devaient partir de Tanzanie. Et puis la situation politique, militaire est très très compliquée. Ils n'ont pas d'autorisation d'aller en Tanzanie. Et du coup, l'expédition commence au Burundi. On arrive à Bujumbura. L'entrée sur le Zahir est impossible. Il y a des gens qui nous rendent compte. Ils disent, n'y allez pas, on a pris les coups de mitraille. Ce n'est pas le bon moment, il faut attendre un petit peu que ça se calme de l'autre côté. Donc on attend. On s'ennuie sévèrement une fois qu'on a monté dans Raft et qu'on est en attente de pouvoir passer de l'autre côté, côté Zahir. Ils arrivent à 10, il y a un onzième qui va se greffer, Guy Colette, qui n'était pas prévu. Guy Colette est un entrepreneur belge. Il vit à Bujumbura. Et comme l'équipe est restée quelques semaines sur place près du lac Tanganyika, Guy Colette intègre cette expédition au pied levé. Ce garçon nous rend plein de services. Et sa femme me dit, tu sais, ça ferait vraiment plaisir à Guy de vous accompagner. Au bout de trois semaines, à Bujumbura, des tensions apparaissent dans le groupe. Il y a deux types de caractères. Gérard m'a dit, il y a une mauvaise ambiance, viens, on part. Moi, j'avais des obligations professionnelles, on avait pris trop de retard, il fallait que je rentre. Donc moi, je rentre avec Gérard Lagoville sur Paris. Reste sur place, Philippe de Duleveux, Marc Gurneau, André Hérault, François Laurenceau, Richard Janel, Angelou Angelini, Lucien Bloch-Mance, ce joint Guy Colette. Et je crois qu'on a l'intégralité de nos hommes qui vont partir sur le côté Zahir. C'est parti. C'est parti. ... Et puis, Philippe de Duleveux, il doit rentrer à Paris. Il y a son épouse qui doit accoucher. Il y a aussi des gens à voir. Avec Marc Gourneau, qui est un de ses camarades de la chasse au trésor, ils prennent un avion pour Paris. L'expédition continue sans eux. Et puis, tout le monde se retrouva ensuite à Kinshasa. Philippe doit assister à l'accouchement de son épouse, Diane, qui va accoucher d'une petite fille. Diane, c'est l'amour de toujours, l'amour de jeunesse de Philippe. Ils se sont rencontrés à l'enfance, ils ont passé leur adolescence ensemble. Ils ont eu le même goût du voyage, ils ont traversé le Sahara. C'est une femme avec laquelle il a tout vécu. Elle est sa conseillère, elle est son... Et puis surtout, elle a épousé un coup de vent. Et elle accepte très bien cette situation. Mais à cette période, quand il remonte à Paris, il n'est pas bien. Mon père l'aura au téléphone. Il me dit, ouais, je repars demain, mais c'est pas bon, c'est pas bien. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe ? Et Philippe n'était pas bien du tout. Mais non, 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 c'est une expédition qui est mal foutue, je la sens pas. Mais j'ai dit, mais pourquoi tu repars ? Puisque Diane, ta femme, accouche dans huit jours. Oui, mais je dois repartir. Nous avons déjeuné ensemble, avec le Philippe de Dieuleveux. Il me dit, oui, je suis revenu. En plus, c'était l'occasion parce qu'il fallait refaire le point sur certaines choses, ramener des images. Pendant le déjeuner, je ne l'ai pas trouvé dans son assiette. Je l'ai trouvé. On discute, j'essaye de le faire parler. Et je parle donc des rapides. Je dis, mais là, les choses sérieuses commencent. Et il me dit, non, c'est pas ça. Quand il est revenu en France, là, j'ai senti qu'il y avait un énorme changement. Sur place, ça s'est très mal passé entre l'équipe, parce qu'il y avait André Hérault. Moi, il m'en a parlé. Il m'a dit que c'est un fou, c'est un facho. Il y avait une ambiance détestable. Du coup, il y avait les deux rafts, les deux cataractes qui étaient séparés. Il y avait le cataracte de Hérault et le cataracte de Philippe qui était... Mais Philippe était quelqu'un de... d'honneur. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui n'aurait jamais abandonné une expédition, même si, franchement, cette deuxième partie de l'expédition, il n'a vraiment pas envie de la refaire. J'étais un ami de Philippe de Dieuleveux, de fraîche date, puisqu'on se connaissait depuis quelques mois. Il m'a téléphoné, il m'a dit qu'il repartait la semaine suivante. On a dîné ensemble un soir. Il m'a dit, écoute, si tu veux, il y a des gens qui ont été obligés de t'arrêter parce que ça a pris beaucoup de retard. Je lui ai dit, c'est le genre d'expédition que j'aimerais bien faire. Donc, je lui ai dit, écoute, moi, je suis partant. À l'époque, je m'y vais seul, donc je n'avais pas d'attache. Je lui ai dit, je vais en profiter. Et puis, finalement, Philippe n'attend pas que son épouse accouche, l'appel du large, l'appel de l'aventure. Mais ça, c'est tellement Philippe de Dieuleveux est plus fort que tout. Et il retourne retrouver ses copains et direction Kinshasa. Ils arrivent à Kinshasa. Richard Janel m'a appelé. C'était un après-midi, 2 août. Vraiment, l'enthousiasme était parce que tout ce qu'ils avaient franchi jusque-là. « Mais moi, je lui ai dit, mais vous allez où ? » Il m'a dit, « Non, maintenant, on va à Inga. » J'ai dit, « Est-ce que vous avez les autorisations ? » Il m'a dit, « Oui, nous avons eu toutes les autorisations nécessaires parce que Philippe, donc Philippe de Dieuleveux, était venu avant, il avait vu le président Mobutu. Et grâce à votre intervention, parce que je l'avais mis en contact, Richard, avec mon successeur à Paris, qui avait facilité le contact entre Philippe de Dieuleveux et le présent Mobutu. Nous avons été hébergés chez Nelson Bastos, qui était un Portugais qui habitait là. Ils connaissaient Guy Colette, qui avait, je pense, dit à Nelson Bastos, « Continue avec nous » parce qu'il y avait des gens qui n'étaient pas là. Donc ça avait été une recrue supplémentaire pour faire la fin. Après quelques jours de break à Kinshasa, l'expédition s'élance sur le fleuve Zahir. Il y a neuf aventuriers sur deux rafts, le Françoise et le Godelive. On a quitté le Lyot Club, on est partis, on a commencé à naviguer sur le poule, c'est gigantesque, entre Brazzaville et Kinshasa, c'est une étendue gigantesque. Et puis tout d'un coup, ça se resserre, le courant augmente et là, on commence à partir vraiment dans des premiers rapides qui sont assez importants. On trouve que c'est un peu plus fort que ce à quoi on s'attendait. Les bateaux résistent bien, tout se passe bien, on est très secoués. Et puis on a continué. Le 5 août, on se rapproche du barrage. Imaginez un peu le barrage et puis presque une centaine de mètres de dénivellation et le débit, 40 000 mètres cubes par seconde, c'est le deuxième après l'Amazone. En plus, une zone stratégique qui était située à la frontière avec l'Angola. On décide de s'approcher de l'île aux hippopotames. On ne sait pas du tout par où on va pouvoir passer parce qu'il y a un coude. On a marre les bateaux, on part faire une reconnaissance à pied et on voulait voir de l'autre côté par où on pouvait passer. Philippe, caméra à la main et qui est marché devant, dérape sur un rocher. Il perd la caméra mais on a failli le perdre aussi. On a été obligés d'aller chercher des cordes pour le ramener sain et sauf et là, on a compris qu'on rentrait dans un truc très difficile. Le soir, on a discuté. C'était un peu, il faut reconnaître que les gens, c'était moins joyeux le soir. Les gens pensaient à ce que je vais faire et à ce que je ne vais pas le faire le lendemain. Après, chacun s'est retrouvé dans la tente où il était. Moi, j'étais, je partageais celle de Philippe et de François. On en a discuté tous les trois. Dans les autres tentes, les gens ont discuté, je ne sais pas quelles décisions ils ont prises entre eux. Moi, clairement, j'ai dit que je n'irais pas. François a dit qu'il n'irait pas. Et le lendemain matin, quand on s'est levé, on a préparé le petit déjeuner, etc. et puis, la discussion est venue, on y va, on n'y va pas. Philippe a réfléchi longtemps, puis il a dit j'y vais. Je pense qu'il était un peu obligé par son image à le faire. Ensuite, les autres ont suivi, les uns derrière les autres. Sur le Gottlieb, il y a André Hérault, Richard Janel, le journaliste de Paris Match, Guy Colette et Nelson Bastos. Et sur l'autre, le Françoise. Il y a Alain Angelini, Philippe et Lucien Blochmans. Les gens commencent à préparer les radeaux pour partir. Nous, avec Lorenzo, on a commencé à préparer notre matériel de survie dont on avait besoin et on s'est dit on se retrouve ce soir ou demain. Tout d'un coup, on ne voit plus que les drapeaux. Il y avait un drapeau français, un drapeau des aérois, c'est tout. Après, on n'a plus rien vu. François et moi, on s'est dit bon maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour sortir de cette île ? On a commencé à faire le tour, à marcher un petit peu et tout d'un coup, on a vu un type sur une chambre ailleurs de camion. Un pêcheur. On lui a fait des signes, on a expliqué tant bien que mal qu'on voulait traverser. Alors, moi, le matin, je devrais aller voir mes filets là où on a vu les blancs. Et quand je suis arrivé au niveau du pont et ils m'ont dit, il y avait des militaires qui m'ont dit qu'il ne faut jamais aller passer, on a vu des blancs passer, on ne sait pas, ils ont quel problème ? Moi, j'ai dit non, moi, je dois y arriver parce qu'il y a mes filets, j'ai fait la pêche là-bas. Ils m'ont dit, bon, ça va, quand vous mourrez, ce n'est pas notre problème. En descendant, j'ai aperçu deux blancs seulement. Je les ai salués. Bonjour, monsieur, bonjour. Mais qu'est-ce que vous faites ? Nous, on a l'expédition française, mais on nous a dit que vous êtes au nombre de neuf. Où sont les autres ? Les autres sont déjà répartis. Et vous, comment est-ce que vous allez arriver à Ingha ? Non, bon, on ne sait pas, peut-être, on va se débrouiller. Vous allez vous débrouiller comment ? Je lui ai dit, bon, je vais vous aider. Aider comme avec la chambre à air. Le premier m'a dit, est-ce qu'on n'allait pas, nous n'allons pas mourir ici ? Non, vous n'allez pas mourir. Ça, c'est la chambre à air que j'ai utilisée. La chambre à air. Malgré, il n'y a pas de l'air. Alors, on est arrivé à Ingha. Il a pêché les blancs, il a pêché les blancs, les blancs qu'on disait, les voilà. Je les ai remets aux mains des autorités. Ils sont remontés à la cité. Et en arrivant sur la terre ferme, il y avait des gens qui étaient là. Et cinq minutes après, il y a la police aéroise qui est arrivée. On leur a dit qu'on était en train de faire une expédition, qu'on avait tous les papiers nécessaires. Moi, j'avais une copie. On était inquiets. On était inquiets de ce qui avait pu arriver aux autres. Ils nous ont posé des questions. Ils n'avaient qu'une tête et pourquoi on faisait ça ? Et puis, on a passé la soirée là-dessus. C'est l'armée qui nous a descendus en voiture à Matadi. Après, on voit un type de l'AMD qui est un autre type de la police qui nous retire nos passeports. On nous met à l'hôtel Métropole. On nous interdit de sortir. Notre premier souci, c'était de réussir à prévenir l'ambassade de France, de réussir à prévenir les militaires français qui étaient en poste à Kinshasa. On avait affaire à des gens qui étaient très inquiets de ce qui s'était passé, qui, a priori, avaient peur de ce qui s'était passé. Plus pour eux que pour nous. Donc, notre souci à nous, c'était d'essayer de prévenir. Et le soir, on n'a pas pu le faire. Il n'y avait pas de téléphone, il n'y avait pas de truc, etc. Donc, on a passé la nuit. On n'a pas très bien dormi. On avait un mode opératoire qui était très simple. Chaque soir, échange radio. Tout va bien, RAS, etc. L'expédition continue. Premier soir, pas de contact. Il y a un souci. Deuxième soir, toujours pas de nouvelles. Philippe de Dieuleveux participait à une expédition sur le fleuve Zahir, au Zahir. Toute son équipe, sept personnes au total, n'a pas donné de nouvelles depuis 48 heures. Bonjour. Notre ami Philippe de Dieuleveux a disparu au Zahir avec six autres personnes. Philippe de Dieuleveux, qui n'a jamais hésité à prendre de gros risques dans la chasse au trésor, participait à une expédition sur le fleuve Zahir, un fleuve dangereux, à cause des cascades nombreuses et des chutes. L'équipe avait une liaison radio quotidienne avec la France, mais elle n'a donné aucune nouvelle depuis 48 heures. Depuis mardi, nous n'avons aucune nouvelle. Ils ont disparu. Et là, on ouvre une grande carte d'Afrique en disant, voilà, Matadi est là, Kin est là, Kin Sasa est là, voilà. Elle a dit, on n'a pas de nouvelles. Ils ont disparu. J'ai 20 ans, je n'ai jamais perdu de copain, d'ami autour de moi. Comment un gars que j'ai connu, que j'ai vu vivant, que j'ai vu souriant avec lequel on a fait des soirées, comment un personnage comme ça peut disparaître, s'évaporer, pouf, corps et âme, un beau matin aux Aïels. La disparition de Philippe de Dieu-le-Veu, ça a été un choc pour tout le monde, évidemment. Moi, je me souviens parfaitement. J'étais sur une petite route de Dordogne, je l'ai entendu à la radio et ça a été un choc épouvantable. Il y avait évidemment l'absence de nouvelles de tous les membres de l'expédition. Une grande incertitude, oui. Complètement. Marc Gurneau, vous faisiez partie de l'expédition, vous êtes vous rentré, c'était une mission impossible ? Non, c'était pas une mission impossible, c'était une mission difficile, mais c'était avant tout une aventure, donc un groupe de 6 ou 8 personnes qui avaient décidé de vivre cette aventure. Moi, je suis rentré pour des raisons professionnelles, le travail n'attend pas et l'équipe a continué. Les embarcations étaient assez résistantes ? Oui, ce qui me fait penser qu'il n'y a pas de choses trop graves, c'est que nous avions 2 tonnes de matériel à bord dans des emballages étanches et s'il y a eu le moindre incident, on aurait retrouvé quelque chose. Et pourquoi cette expédition ? L'aventure, l'aventure d'une bande de jeunes qui en ont un peu marre de la grisaille de Paris. Je suis le lieutenant Colodel Moreau à la retraite depuis 1997, mais en 1985, j'étais coopérant militaire, capitaine, dans l'armée zéhéroise. Il faut savoir qu'en 1974, entre Giscard d'Estaing et Mobutu, des accords de coopération ont été signés pour la création d'une brigade parachutiste. La 31e brigade para, c'était à l'époque la plus forte coopération militaire de la France avec un commandement zahirois. C'était un commandant zahirois. Le 8 août 1985, le colonel de Mamahou m'appelle et me dit « Voilà Moreau, on est sans nouvelles d'une expédition qui s'appelle Afrika Raft qui descend le Zahir et dont on n'a plus de nouvelles au niveau des rapides d'Inga. Franchement, il me dit comme ça, je vois son doute, je vois son visage, il me dit « Je ne sais pas ce qui s'est passé. » Il me dit « Allez, tu pars tel jour, tu réunis tes troupes, tu descends sur Matadi et tu essayes de voir ce qui se passe. » Ma mission, je le conçois d'un seul coup, c'est de retrouver des hommes. Et là, je découvre le fleuve Zahir et je regarde. là, c'est ma première sidération. Je regarde tout ça jusqu'à l'île aux hippopotames, on voyait bien de l'endroit où je... L'île aux hippopotames au fond, les rochers, les rapides, tout. Là, 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 là. Je vois cet énorme défilement d'eau, des vagues déferlantes à gauche, à droite. C'est un spectacle hallucinant. Je n'ai jamais vu ça. devant moi, c'est un enfer d'eau. Toujours aucune nouvelle de Philippe de Dieu-le-Veu, disparu aux Zahir avec six autres personnes. Il participait à une expédition sur le fleuve, l'un des deux canaux retrouvés, vide. Bonsoir. L'un des deux canaux a été repéré sur la rive gauche du fleuve, mais il est vide. Aucune nouvelle de toute l'équipe. Philippe de Dieu-le-Veu avait pourtant pris des précautions. Il connaissait cette région. Il s'y était rendu en octobre 84 pour la chasse au trésor. On retrouve le godelive. C'est une épave. Il ne reste que l'armature métallique. Tous les boudins, les flotteurs ont disparu. Il n'est pas loin de l'île aux Hippopotames. Donc, François, Laurence et moi-même, on remonte à Inga et on nous indique l'endroit où le bateau a été retrouvé. On va survoler l'endroit. Moi, j'étais dans l'hélicoptère, François ne l'était pas. L'après-midi, on commence à visiter des villages un peu partout et on retrouve les boudins du raft qui ont été découpés pour faire des chaussures. On retrouve les affaires qui ont été emmenées. Le bateau avait été pillé par la population. Et le jébi, il a récupéré les effets. Il est parti avec. Le neuf, on retrouve le raft Françoise, le raft de Philippe, accosté dans les rochers, intact. Allô, Françoise. Lui, il est comme un bateau qui s'en est bien sorti. C'est le bateau où se trouvait Philippe de Dieu-le-Voeux et puis Angelo Angelini et Blochmans. Le poste radio, l'antenne est intacte. Si l'antenne est intacte, cela prouve que le raft ne s'est pas retourné. Par contre, il n'y a pas d'homme. Tous les hélicoptères existants sont sur place. L'armée fait tout ce qu'elle peut. Elle a envoyé des gens à terre pour prospecter. L'hélicoptère s'est maintenant posé dans tous les villages qui sont dans la région concernée. L'endroit où les bateaux ont été retrouvés, c'est un endroit où il n'y a pas de forêt. En montant au-dessus du fleuve, il y a des des chemins de brousse un peu partout, il y a des pêcheurs partout, il y a des villages partout et tous les villages ont été visités en hélicoptère, on a interrogé toute la population. Donc il est impossible qu'ils soient dans un village sans que ça se sache. À un moment, on se dit que ce n'est pas possible. Il a dû se passer quelque chose. Après, par la suite, on se dit comment on peut prendre autant de corps et qu'ils ne reviennent pas. d'Abbauville et deux autres explorateurs sont partis pour le Zahir afin de rechercher eux aussi cette expédition perdue. Marc Gurneau, Gérard d'Abbauville et moi-même. On se devait de mettre les choses en route pour aller les chercher. C'était l'arrangement qu'on avait dans l'équipe. On arrive à Kinshasa et là, on nous apprend que le colonel de Montmahou a été sur les rapides pour chercher nos camarades. À plusieurs reprises, il nous dit qu'il y a quelque chose qui ne sent pas bon. Que lui est très touché par ce qui vient de se passer. Non, ce n'est pas ce qui s'est passé. Il ne dit pas les choses parce que peut-être il ne le sait pas. Mais moi, je relate juste ce dîner où on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Philippe Rochot et moi, on apprend simplement que Philippe de Dieuleveux, on ne le retrouve pas. Il est disparu. On a embarqué lundi soir. Philippe Rochot dans l'avion m'explique la situation géopolitique du Zahir. Il me dit bien, me précise, Philippe Rochot me dit bien qu'au barrage d'Inga, c'est une zone dangereuse parce qu'il y a une alerte et c'est ça. C'est un gros problème parce que si c'est trois turbines sautées, c'est tout Zahir qui tombe dans le noir. Le site Inga est toujours en alerte, minima, parce que c'est une cible potentielle et vu l'étendue, c'est une cible facile. Inga produit 2000 mégawatts. Alors, quelqu'un qui sait neutraliser Inga neutralise Kinshasa et Lenin. C'est pour cela, il y a toujours des militaires, des gens de renseignement, etc. ça, c'est normal. Il faut imaginer quand même un barrage qui en plus est le bébé de Mobutu, qui était justement la région très dangereuse parce qu'il y avait des mouvements de résistance, des guerrilleros qui venaient d'Angola, il y avait des Cubains qui étaient dans le coin appuyés par les Soviétiques. Vous savez, à l'époque, les relations entre le Zahir et l'Angola étaient compliquées. À l'époque. Vous savez que le président Mobutu soutenait l'unité de Jonas Savimbi et du côté angolais, il y avait le président Neto qui avait fait venir des Cubains. Nous sommes en période de guerre froide. Mobutu est considéré comme un allié par les nations occidentales. C'est aussi tous les gendarmes de l'Occident en Afrique. Il a été très utile à tous ceux qui étaient alignés du côté des régimes occidentaux. Ils servaient le courant opposé à l'Union soviétique que la Chine. Cela a permis de fermer les yeux sur certains abus ou sur certaines dérives du régime. C'est au bout de dix jours qu'un de mes camarades officiers me dit « Tiens, ton frère il fait parler de lui, il fait de la pub, il est aux Aïrs, il a disparu, on le recherche et tout. » J'appelle donc Diane, la femme de Philippe qui venait d'accoucher et je lui dis « Ce qui se passe n'est pas normal, je vais demander à Paris l'autorisation de partir aux Aïrs pour enquêter. Ce qui se passe n'est pas normal. » Et Diane, au téléphone, me répond « Ça ne sert à rien de partir, ça ne sert à rien. » Je lui dis « Quoi ? Ça ne sert à rien ? » « Mes fils, c'est mon frère et j'y vais. » Quand mon père apprend la disparition de son frère, il y a cette intime conviction qu'il s'est passé quelque chose. Pour lui, ce n'est pas normal. Il veut savoir ce qui s'est passé. Alors, quand on est arrivé à Kinshasa, la première chose qu'on a faite c'était d'aller au consulat de France qui était juste à côté. Et là, on a rencontré un monsieur, un consul, je crois qu'il s'appelait Dupin, qui était extrêmement désagréable avec nous, qui nous a demandé « Qu'est-ce qu'on fichait là ? Et vous n'y arriverez jamais, vous allez être sans arrêt embêté. Et vous savez, pour nous, de toute façon, ils se sont noyés. Et la rapidité de sa réponse sur le fait qu'ils se soient noyés nous a quand même un peu surpris. Et quand on demandait des preuves, il nous disait « Ça viendra. » Et là, on a pris la route d'Inga. Quand on voit la beauté du fleuve, on comprend qu'elle ait pu séduire Philippe de Dieuleveux et ses compagnons. Nous sommes ici au niveau des chutes de Yalala. Et là, normalement, les corps devraient arriver et rester bloqués par les rochers. C'est en effet là que les pêcheurs retrouvent généralement les victimes qui ont été tuées par le fleuve en amont. Hélas, pour l'instant, aucune découverte d'un corps qui aurait pu nous permettre de déterminer les circonstances exactes de ce drame. Le gouverneur d'Inga nous dit « Écoutez, on connaît quelqu'un qui a été témoin, mais on connaît un zaïroi qui éventuellement pourrait vous aider. » ils sont allés le voir, ils ont dû palabrer quelque temps et finalement, le soir, le zaïroi en question est venu. J'avais pris les jumelles cette fois-là. J'ai pu remarquer l'embarcation. Tout de suite, je n'ai vu personne mais cinq minutes après, j'ai vu quelqu'un sortir de l'embarcation, aller vers la rive, revenir dans l'embarcation, prendre un sac et retourner sur la rive. Après, j'ai vu deux personnes debout dans l'embarcation qui rangeaient des sacs, des sacs jaunes. Et là, ils avaient l'air blessés, ils avaient l'air en difficulté physiquement ? Non, comme vous le voyez sur place ici, je ne peux pas dire exactement s'ils étaient en difficulté. Il m'a semblé qu'ils étaient à l'aise. Physiquement, celui qui a quitté l'embarcation pour aller jusqu'à la rive, apparemment, de loin, vous voyez la distance vous-même, qu'ils semblaient être à l'aise physiquement. Et là, je rencontre l'ingénieur Zahiroa et il dit « Ouais, il y a trois hommes qui ont débarqué là-bas. » Je lui ai dit « T'as vu trois hommes débarquer là-bas ? T'avais des jumelles ? » « Ouais, mais de mauvaises jumelles. » « D'accord. » « Un est resté à bord et il a été vu donc les deux autres qui transportaient ou débarquaient, ça on ne sait pas, du matériel. » Et j'arrive au bout d'un moment quand même, après un bon moment de crapahue, j'arrive sur cette plage. Aller les mecs en ligne, poser les sacs, installer le truc, fouille de la plage. Et là, méthodiquement, on s'avance sur cette plage qui fait à peu près 200 mètres, à peu près, jusqu'au fleuve, comme ça. Donc là, déjà, dans le contact radio, on me demande de nous mettre torse-poil. Pourquoi torse-poil ? Parce qu'ils allaient pouvoir essayer de voir si on pouvait discerner un blanc d'un noir. Là, tout de suite, au réseau radio, on ne voit rien, on ne vous voit pas. D'accord. Ça voulait donc dire que l'ingénieur saïrois avait certainement eu beaucoup de mal, et je le comprends, à cette distance-là, à discerner des hommes qui débarquaient là à la couleur de leur peau. Et puis, d'un seul coup, mon capitaine, mon capitaine, venez voir. Et là, on commence à trouver sous les rochers des documents de Philippe de Dieuleveux, des photos de lui, ses ceintures avec les batteries de caméras, les films, des films dénégatifs qui étaient dans les boîtes plastiques, des vivres, des médicaments, tout était caché sous les rochers, tout était au sec sur cette plage. Ils ont passé des rapides qui étaient certainement assez violents, mais il y a une certitude, c'est que concernant le bateau de Philippe, ils sont sortis, ils ont été sur les berges. Donc, qu'est-ce qui se passe ? On se dit, il y a un truc lequel, on ne sait pas. On est sur place, on va essayer de trouver par nous-mêmes. D'Abbeville, avec Thierry Sadoun et Marc Gurneau, loue un hélicoptère pour pouvoir se rendre sur les rapides d'Inga. Sur place, à Inga, D'Abbeville raconte qu'il a recueilli un témoignage d'une personne qui lui certifie avoir vu le Françoise passer sans encombre les rapides et ensuite, entre deux rapides, dans une partie plus calme, avoir vu les trois aventuriers se jeter à l'eau. sur place, qui je rencontre, Philippe Rochot et son caméraman Patrick Voix. Et nous voilà à faire les recherches ensemble. Et au bout d'un moment, il y a des policiers qui viennent vers nous et disent, mais qu'est-ce que vous êtes venus faire, etc. « Nous, on cherche l'expédition Africa Raft, etc. » Alors ils disent « Ah oui, mais nous aussi on les cherche. Vous les cherchez depuis quand ? » Ils nous parlent d'une date qui était avant le départ de l'île de l'Hippopotame. Ce qui veut dire que très certainement, ces gens-là recherchaient notre expédition avant qu'elle ait disparu. Il faut trouver des explications, mais on n'en trouve aucune, parce qu'on ne retrouve aucun des aventuriers, ni morts, ni vivants. La disparition de Philippe de Dieuleveux et de ses six compagnons, un pêcheur zaïrois a vu hier soir le corps d'un Européen dérivant dans le fleuve Zahir, ce qui confirmerait la thèse de l'accident de l'un des deux bateaux de l'expédition. Voici maintenant au téléphone ce que peut dire pour l'instant le vice-consulte de France sur cette découverte. Le corps a été repêché à Beaumont. Alors Beaumont est une localité qui se trouve à 30 kilomètres de Matadi. Pour nous, la thèse de l'accident nous a paru depuis le départ comme la plus vraisemblable. prête à examiner le noyé. Qui sera identifié ensuite comme étant celui de Guy Colette. Sur la base de ce corps, on va essayer de liquider l'affaire en disant bon, voilà, vous voyez, on en a retrouvé un, il s'est noyé. On a pu identifier formellement le corps grâce à une chaînette en or qu'il avait autour du cou. Vous voyez, donc ils se sont noyés. En France, évidemment, l'affaire avait pris une tournure importante. Là, d'un seul coup, on apprend, enfin, Colette va me l'apprendre, qu'un détachement du deuxième rêve section d'autique, section montagne, sous le commandement du colonel El-Jean que je connaissais bien qui était un ancien du Zahir. Et donc tout ça, ça arrivait par C-160, hélico, tout matériel démonté dans le sens-là, ça atterrissait à Kinshasa. En fait, on envoie la France cette fois-là. Et en dernière minute, une information exclusive RTL, le président du Zahir, le général Mobutu. Le président de la République française m'a transmis sa demande pour l'envoi d'une équipe de militaires français pour aller enquêter. Ça n'a même pas traîné une seconde, ma conscience étant tranquille. Et le colonel le moment où il me dit Moro, tu vas repartir comme conseiller technique de cette expédition de recherche, prépare-toi, tu pars demain matin. Allez, je représente, je refais le machin, et cette fois-ci, j'emmène ma caméra. C'est impressionnant parce qu'il y avait quand même 60-80 bonhommes dans tout ce truc-là, le staff. Là, on avait des moyens importants pour partir faire la deuxième partie des recherches. plus nous arrive Jean de Dieu-le-Veu, le frère de Philippe. Ils vont aller sur l'île aux Hippopotames. Et là, mon père va marcher sur ce sable que Philippe a foulé quelques semaines avant. Mon père, au fond de lui, se dit, je vais savoir, je saurai ce qui s'est passé, parce qu'il s'est passé quelque chose. Ce n'est pas un simple accident. On ne déploie pas autant de moyens pour un accident. Et Jean a passé combien de temps là-bas quand il est parti ? Oh, 400 jours. Pas plus ? Non, pas plus. Tu sais, il était indésirable là-bas. Oui. Il était bloqué. Il y avait l'armée française qui le surveillait de près. Bon, enfin, ils ont été plutôt mal accueillis et ils ont senti qu'ils étaient pris en charge par l'armée. Plus que mal accueillis. C'était les guidés. C'était les officiers français qui ont leur confisqué leur passeport. C'est pas les Aïrois qui leur ont confisqué leur passeport. C'est le consul de France à Kinshasa. La mission de ces hommes que j'ai vus lorsque j'étais sur place était simplement de rechercher dans le fleuve des noyés. L'idée en envoyant ces hommes sur place c'était quoi ? C'était de faire le ménage uniquement pour, je dirais, pour calmer la France. Philippe de Dieuleveux était connu, mais il ne faut pas l'oublier ils étaient sept. Il n'y avait pas que Philippe. Il était connu, il était aimé. Donc, la France s'inquiétait de ce qui était venu Philippe de Dieuleveux. Donc, pour calmer l'opinion, on a envoyé des troupes pour rechercher uniquement des noyés. Et là, avec le staff d'état-major, on décide de larguer deux fûts. Au propos, j'ai dit, on va larguer deux fûts, lester à peu près avec le poids d'un homme minimum et maximum. on voit bien le cheminement des fûts. Et on voit les moments où ces fûts sont engloutis en dessous des vagues déferlantes, des vagues en portefeuille comme ça. et puis, dans une qui reparaissent 100 mètres plus bas parce qu'évidemment, il y a de l'air dans un truc, c'est un bouchon, donc il est remonté. Un corps ne remontera pas. Deux tonneaux de 70 kilos chacun, le poids d'un homme était largué dans les rapides. On les retrouvait un peu plus loin, complètement comprimés par la force du courant. L'expérience a définitivement convaincu l'armée qu'il n'était plus nécessaire de poursuivre les recherches. Maintenant, on a vraiment la certitude que les chances de retrouver Philippe de Dieu le veut et les membres de son équipe sont quasi nulles. L'hypothèse de l'accident est la plus vraisemblable. Oui, c'est la quasi-certitude. La thèse officielle d'Africa. la rafte, les conclusions noyades accidentelles. C'est clair, c'est net, il n'y a pas de discussion. Aucune autre thèse ne doit être abordée. Où sont les corps ? Il n'y en a pas. On a en trouvé un seul. Mais votre frère est noyé, votre frère est noyé, vous le savez bien. Ah, je lui dis non. Je ne croirai à la mort de mon frère que lorsque je verrai son cadavre à mes pieds. quand on parle à la radio, je ne sais plus par quels médias, on apprend qu'un corps a été retrouvé. Jean, il a reçu un télégramme du vice-consul de France à Kinshasa. Oui, ah oui. Oui, c'est le vice-consul de France à Kinshasa, Monsieur Dupin, des UPIN, qui a envoyé ce... Le corps de votre frère a été identifié. Veuillez prévenir votre famille, nous indiquer le lieu d'inhumation et nous procéderons au rapatriement du corps. Et mon père apprend ça au téléphone. Il s'écrouille, il s'effondre. Il appelle ses parents et dit là, c'est grave. Ils ont retrouvé Philippe. C'était un corps sans tête, sans main, sans sexe et sans pied. Le corps qui nous a été présenté correspond aux caractéristiques morphologiques de celles de Philippe de Dieuleveux. Philippe faisait 1m70, vous enlevez la tête, ça fait 1m50, voilà, il correspond. Et à partir de ça, le vice-consul nous dit le corps de votre frère a été identifié. Je demande une contre-autopsie qui a lieu à l'IML de Paris. L'Institut médico-légal de Paris, je vois ce corps sans tête, sans main, sans sexe, sans orteil. quand Jean a obtenu le rapatriement de ce fameux corps à l'Institut médico-légal de Paris pour contre-autopsie, que on a découvert que, voilà, ce corps, c'était un rôti. Les radios de Philippe ont été retrouvées comparées à celles de ce corps et formellement, les médecins légistes désignés par le procureur de la République me disent « Ce n'est pas Philippe de Dieu le veut. » Quelle conclusion en tirez-vous ? Une machination. C'est un faux corps, c'était pour enterrer l'affaire. Donc, évidemment, là, se fait jour surtout dans l'esprit de Jean de Dieu le veut, son frère. Nait l'hypothèse, le doute qu'on a voulu lui cacher quelque chose, qu'on a voulu cacher quelque chose à la famille, que ce n'est pas un hasard si on fait passer un corps comme étant celui de Philippe. C'est qu'on veut, en fait, solder cette histoire, mettre le mot fin, trouver une explication rationnelle et sans l'obstination de Jean et de la maman, de Philippe, on aurait peut-être pu faire passer ce corps pour étant celui de Philippe. Ça a tenu peut-être à pas grand-chose. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui, madame ? La vérité est savoir quand il est mort comment il est mort. J'ai perdu 5-6 au total sur 8. J'ai 51 arrière petits enfants. Je pense à l'avenir. A-t-on essayé de faire passer un cadavre pour un autre ? Aujourd'hui, Roland Dumas, ministre des Relations extérieures, reconnaît lui-même que le médecin légiste de Kinshasa s'est peut-être trompé. Alors, que sont devenus les membres de l'expédition ? Où sont les corps ? Cherche-t-on vraiment à dissimuler quelque chose ? Je ne sais plus sur quel plateau je suis interpellé par quelqu'un qui me dit « Monsieur de Dieu-le-Veu, voici le téléphone pour vous. Allô, monsieur de Dieu-le-Veu, ici Jean-Pierre Elkabache. Ne quittez pas, je vous passe monsieur Roland Dumas, ministre des Affaires extérieures. » Votre frère a été bouffé par les crocodiles ainsi que ses amis, le fleuve en est infesté. Je lui coupe la parole, je lui dis « Monsieur le ministre, ce que vous ignorez, c'est que j'ai 13 ans d'Afrique noire derrière moi, je connais parfaitement les mœurs des crocodiles, en aucun cas, ils ne vivent dans les rapides. » Clic, clic, clic. On avait raccroché. On est toujours sans nouvelles. Les 7 Français perdus aux Haïrs, les envoyés spéciaux d'Antenne 2 émettent une nouvelle hypothèse. D'après leur enquête, ils auraient pu être victimes d'une tragique méprise de la part d'une patrouille de l'armée zaïroine. Dès le début, je me suis dit qu'il y avait un problème. Et cette série de témoignages que nous avons obtenus à la fois des autorités et des habitants à Beaumont, parce qu'on a discuté avec beaucoup de jeunes, c'était le pépin. Tout le monde était au courant que cet endroit-là était une zone dangereuse contrôlée par l'armée où il y avait des conflits. Mais on le savait. Je veux dire, en partant de Kinshasa, on savait que c'était une zone... D'ailleurs, le chauffeur de taxi aussi, il l'avait bien précisé. Attention, là-bas, vous savez, en ce moment, ils sont en alerte, etc. Nous apprenons qu'il règne une psychose du colonel Kadhafi, que l'armée est en état d'alerte dans cette zone sensible du barrage d'Inga et qu'elle a reçu l'ordre de tirer à vue sur tout ce qui est suspect. Alors, question, l'armée zaïroise a-t-elle intercepté les trois occupants du deuxième bateau ? Et quand on dit que c'est l'armée zaïroise qui leur a tiré dessus parce que c'était une zone sensible avec le barrage... Ah non, ça, c'est très faux. Ce n'est pas vrai. Vous voyez vous-même, il n'y a pas de zone interdite. Zone interdite, alors, c'est pas la nature, peut-être. Pourtant, les gendarmes zaïrois cherchent eux aussi à savoir si les trois occupants du deuxième bateau ont pu être interceptés par une patrouille zaïroise qui a appliqué les ordres de tirer à vue sur tout élément suspect. On se fait virer d'Inga. On lui dit qu'on n'a plus besoin de nous, il faut qu'on parte. Il faut qu'on remonte à Kinshasa. Donc, avant de prendre l'avion, les zaïrois nous imposent, me font écrire un papier comme quoi je n'ai rien vu et je n'ai surtout pas entendu de coup de feu. Quand on vous fait signer une déposition comme quoi vous n'en avez pas entendu, c'est forcément qu'il y en a eu, mais bon. Claude Épervrier, qui était l'ambassadeur de France à l'époque, a beaucoup insisté pour que j'accepte de donner une interview à la télé locale. il m'a dit qu'on a vraiment besoin que vous alliez sur le plateau de la télévision locale pour dire ce qui s'est passé sans mettre en cause les zaïrois, etc., etc. Alors, vous me parlez de bavure. Je commande cette armée depuis l'accession de notre pays à l'indépendance. Chez moi, chefs militaires, ceux qui comptent ne sont pas le racontard des uns et des autres. Lorsqu'on m'implique dans une histoire aussi tragique, ça me fait de la peine. Vraiment beaucoup de peine. Vous dites bien à ces messieurs que le seul obstacle à leur expédition, c'est Inga. La famille de Philippe veut toujours savoir à tout prix ce qui s'est passé l'été dernier aux Haïrs. C'est pourquoi son épouse et l'épouse d'un autre disparu de l'expédition, Richard Janel, ces deux femmes sont allées aux Haïrs rencontrer le président Mobutu. Eh bien, je vais aux Haïrs la première fois. J'ai cru que j'ai dû y aller en février, il me semble. avec des journalistes qui nous suivaient malheureusement. Moi, j'ai dit « Parimash, vous ne venez pas au barrage avec moi, je ne veux aucun journaliste avec moi » à Inga. Et ils ont tout le monde à obéir. Vous voyez, il faut essayer d'être prudent. Je ne veux pas ramener avec 20 journalistes. Eh bien, Parimash, ça a été très correct. j'ai dit « Vous venez trois jours après qu'on soit arrivés, mais pas avant. » Et j'ai demandé au président Mobutu de me recevoir moi toute seule. Pourquoi ? Parce que je me suis dit « Comme il aime Richard, qu'il adore Richard, peut-être qu'il me dira quelque chose. » Après, il a reçu Diane. Ça ne s'est pas très bien passé. Et après, toutes les deux. Ils ont dit qu'ils ont un accident dans l'eau, que le fleuve est un coude. Ils sont tous tombés dans l'eau. C'est tout. Madame Dieuleveu, Diane et puis Chantal Janel venaient et voulaient nous voir pour recevoir nos témoignages. Et là, on leur explique, on leur montre la situation, ce que l'on avait fait, comment on l'avait fait, comment on avait retrouvé nos sensations. On essaie de les amener sur cette thèse. C'était un accident. D'autant qu'à ce moment-là, le président Mobutu offre son hélicoptère pour qu'elle aille sur les lieux et qu'elle descende et qu'elle voit pratiquement ce que moi j'ai filmé, c'est-à-dire le rapide dégâts dans toute sa splendeur et son horreur. Écoutez ce qu'a dit Maître Laffont à Roland Sicard. La première hypothèse qu'il faut reconnaître, c'est la noyade avec le fracas et le tumulte des eaux qu'il faut voir pour réaliser. J'ai l'impression que la France, je ne sais pas qui, mais a tout fait pour amener Madame Janelle et Madame de Dieu le veut face au rapide avec Maître Laffont pour leur dire regardez comment c'est grave les rapides, regardez comment c'est dangereux. Vos maris ont disparu là-dedans. Voilà. Je pense qu'ils ont été trop loin et qu'ils ont présumé de leur force et que comme beaucoup d'aventuriers à l'heure actuelle d'ailleurs, parce qu'il y en a plein à qui il arrive des accidents puisqu'ils s'imaginent qu'on peut tout faire et que c'est l'engrenage de l'aventure, on va toujours plus loin, il faut faire mieux que le précédent, il faut faire... Je ne sais pas c'est une bonne chose. Je n'ai aucune certitude sur l'issue de ce qui lui est arrivé. J'ai une conviction tout à fait personnelle qui est qu'ils se sont à mon avis tous noyés. La disparition, c'est terrible une disparition. Parce que tu n'as rien, tu n'as plus de papier, tu n'es plus la série sociale, tu n'as plus rien. Maintenant, les comptes en banque, tu es monsieur ou madame, mais à l'époque, c'était monsieur et, donc le compte du Richard, je ne pouvais pas le toucher, Diane non plus. Tu n'es rien du tout. Ben oui, ben oui, tout est bloqué, tout est bloqué. Et tu n'as plus de rentrée d'argent, comment tu fais ? Moi, j'avais des beaux-parents qui avaient des moyens, Diane, elle n'avait rien. Voilà, puis après, Diane a décidé de faire faire un papier comme quoi ils étaient vraiment morts dans l'eau. Elle a voulu qu'on signe ça. Ben moi, j'ai signé, mais j'ai dit, bon, ben, on ne sait pas si c'est vrai. Et puis voilà, comme ça, elle a eu de l'argent et moi, un peu d'argent, et voilà. et moi, on ne sait pas si c'est vrai. Philippe de Dieu-le-Veux, était arrêté le 6 août, il a été arrêté le 6 août 1985 à Inga, vivant, vivant. Et il a été amené à Matadi, Manou Militari. À Matadi, une équipe de la division spéciale présidentielle est venue, et c'est cette équipe-là qui s'est chargée de l'interrogatoire et de l'exécution de Philippe de Dieu-le-Veux et de ses amis. Neuf ans après la disparition de l'animateur de la chasse au trésor, cette surprenante révélation invérifiable pour l'instant jette le trouble, car l'affaire, qui avait passionné la France, n'a jamais été élucidée. Les corps n'avaient jamais été retrouvés et des éléments troublants laissaient planer un doute. Okito Bene Bene, l'officier des services d'Aïrois était en poste ici. Selon lui, l'animateur était soupçonné d'être mêlé à une affaire d'espionnage, une raison suffisante, affirme-t-il, pour l'éliminer. Alors vous vous rendez compte, monsieur, de l'importance des révélations que vous faites. Pourquoi avoir attendu vous-même neuf années avant de les faire ? J'étais en service, j'ai demandé l'asile politique en 90. Je n'avais pas encore obtenu mon statut de réfugié, je ne pouvais pas faire de telles révélations. Comment cela s'est-il passé ? Nous avons reçu un message le temps du 6 août 85, le message nous signalait à une dizaine de mercenaires qui étaient sur le fleuve et prêts à attaquer le barrage d'Inga. Bon, puisque auparavant, il y a un message, le service secret français qui est tombé, qui nous informait de l'imminence d'une attaque du barrage d'Inga. Okito affirme qu'un message est venu de Paris des services français transmis au service secret congolais. Il y aurait un commando de mercenaires qui aurait été vu sur l'île des Épopotames. Nous avons su qu'il y avait eu des informations données par les services français à Mobutu sur une possible attaque du barrage. L'idée qui s'est mise en place tout de suite, c'est qu'il pouvait y avoir eu une confusion de fait, prendre deux rafts qui approchaient pour une équipe qui venait attaquer le barrage. Et avec des gâchettes faciles, il aurait pu se produire n'importe quoi. Les services de sécurité dont Okito fait partie commencent à émettre des doutes sur l'expédition Afrika Raft. Doutes pourquoi, puisque arrivés à Boujumboura, ils ont rencontré un monsieur belge qui s'appelle Guy Colette. Et ce monsieur aurait été un indicateur des services libyens. On l'aurait vu fréquenter l'ambassade libyenne. c'est dans ces conditions que les suspicions ont été nourries. Il se trouve que Mobutu, à cette période-là, reçoit des menaces du colonel Kadhafi. Autant vous dire que la situation est assez tendue. Donc l'expédition Afrika Raft, dès le départ, est sous surveillance. Le régime de Mobutu a surveillé le mouvement de déplacement de Philippe. Il aurait eu des contacts, il aurait parlé à quelqu'un de la DGCE, il aurait parlé à quelqu'un de notre service et posé des questions. Les révélations succèdent aux révélations dans ce qu'il faut appeler aujourd'hui l'affaire Dieu-le-Veux. Philippe de Dieu-le-Veux, appartenait au service secret français, affirme aujourd'hui son propre frère. Nous allons accueillir tout de suite Jean de Dieu-le-Veux, le frère de l'animateur Philippe de Dieu-le-Veux qui a des révélations à nous faire ce soir sur son frère. Jean de Dieu-le-Veux. Première question, je voudrais préciser que vous étiez militaire de carrière, vous étiez lieutenant-colonel dans l'armée, ce qui donne encore plus de poids à vos propos puisque vous nous dites ce soir que votre frère Philippe était en fait un agent secret pourrait-on dire qui travaillait pour les services secrets français. Normalement c'est secret justement. Non, je l'ai fait depuis 20 ans parce que Philippe et moi nous étions frères, amis et complices, très confidants. Donc Philippe un jour m'a dit voilà Jean je te dis voilà je fais ça. Peut-être aussi un peu pour se libérer. Il voulait que quelqu'un qui soit près de lui le sache. Philippe de Duleveux c'est un para c'est un para avec toutes les valeurs qui vont avec ce titre de parachutiste. C'est pas rien d'être para dans l'armée française. Quand Jean me dit que Philippe était de la DGSE je suis pas étonné ça va avec le personnage puis quelque part je trouve que ça va avec sa légende. Alors je sais que Philippe de Duleveux appartenait et a été pris en compte par ce service parce que les hasards ont fait que mon recruteur et mentor a été celui de Philippe de Duleveux. Voilà. Philippe de Duleveux a fait partie de toute une génération de jeunes français qui ont été projetés par la DGSE la plupart du temps à l'époque sous couverture d'ONG. Ce n'est plus le cas aujourd'hui on n'utilise plus du tout les ONG comme couverture pour projection d'agents et ces agents en fait en quelque sorte ouvraient les routes pour le service approchaient les chefs des mouvements rebelles sous couvert de logisticiens de reporters etc. Philippe va travailler pour Médecins sans frontières il sera la plupart du temps caméraman pour la célèbre ONG il va partir sur une quantité de terrains chauds autour du globe le Honduras le Guatemala le Kurdistan iranien la Birmanie le Tchad et il va vivre quantité de moments important sur le terrain et c'est ce qu'il aime avec cette célèbre ONG Philippe était il avait un esprit de soldat il a fait son service militaire comme tout le monde à l'époque mais quand il a intégré la DGSE il était quelque part marié et lié à cette famille Philippe de Dulveux travaillait pour un service très particulier une unité très secrète qui n'existait pas dans l'organigramme ni du TEC ni de la DGSE ce service qu'on a un petit peu dénommé au sein de la DGSE le service des clandestins donc s'il était capturé ou mis en difficulté sur un théâtre d'opération rien ne le reliait au service de renseignement extérieur de la France Philippe je ne savais pas du tout qu'il travaillait pour la DGSE à l'époque je l'ai appris par la suite mais c'est évident qu'à partir du moment où il travaille pour la DGSE on travaille toujours pour la DGSE un barrage comme Inga qui est un barrage d'une importance cruciale sur un plan économique et sur un plan politique aussi par rapport à Mobutu était truffié de militaires était truffié de services secrets et passé dans cette région-là ça devenait extrêmement dangereux le message venu de Paris les informe qu'il y a un groupe de mercenaires prêt à attaquer le barrage et le groupe de mercenaires il faut le relever c'était des blancs puisqu'il y a très peu de blancs dans les environs là-bas il y avait quelques Américains qui travaillaient du côté du barrage des allemands ou des belges qui travaillaient sous le barrage c'est tout il n'y avait pas d'autres blancs dans les environs c'est alors que selon Okito un autre message est venu de la DSP brigade spéciale présidentielle demandant de tout faire pour neutraliser le commando et c'est le point de départ de tout ce qui est venu se dérouler après et plus personne n'a pu avoir le contrôle sur tout ce qui s'est passé je faisais partie d'une équipe d'ingénieurs en 1985 nous avions passé un contrat avec le gouvernement zaïrois pour inspecter les barrages d'Inga 1 et Inga 2 qui sont leurs barrages électriques approximativement vers 8h30 9h 10h du matin je ne m'en souviens pas exactement des camions sont passés à toute allure les camions étaient gros 2 ou 3 tonnes et les soldats étaient à l'arrière des camions ils étaient lourdement armés en même temps j'ai remarqué que les troupes s'étaient avancées jusqu'au bord de l'eau les camions se sont immobilisés les gardes nationaux sont sortis et je dirais qu'ils ont pris une position défensive mon chef d'équipe a crié bateau et je me suis retourné pour regarder j'ai vu quelque chose dans la rivière cela signifie qu'ils mettaient en joue quelque chose devant eux ils ont épaulé et ils pointaient vers le fleuve un américain qui était qui travaillait à Inga raconte que les gendarmes ou les soldats congolais auraient tirés sur les blancs qui étaient là alors vous avez cru à ce moment là en tout cas les aérois ont cru les troupes aéroises ont cru à ce moment là que Philippe de Deleveux et ses équipiers étaient des mercenaires donc vous les avez arrêtés ils ont été arrêtés j'ai assisté à leur capture il y a monsieur Hérolt et Janel qui sont morts pendant leur capture donc il y a déjà deux morts et des blessés ils ramassent tout le monde et décident d'aller avec eux à Matadi et c'est à Matadi où une équipe venue de Kinshasa de la DSP est venue les rejoindre et que c'est elle qui a semble-t-il selon Okito conduit l'interrogatoire les interrogatoires sur avec tous les membres du commando qui étaient encore en vie après l'interrogatoire les personnes ont disparu où sont-ils partis mais le fait est là Philippe et les survivants qui étaient là-bas on ne les a plus vus Jean rencontrera Okito ils vont se voir à deux reprises et mon père a acquis la conviction qu'Okito Bene Bene disait vrai sur certains points je suis contente que la vérité éclate parce que je crois sincèrement qu'ils ont été assassinés qu'est-ce qui vous permet de dire ça aujourd'hui parce qu'on nous a donné on a essayé de nous donner des tas de preuves de la noyade mais qui ne tiennent pas du tout et ma grand-mère qui est morte à 99 ans a eu huit garçons elle en a perdu cinq de son vivant et le dernier Philippe elle s'est battu pour lui elle n'a jamais accepté cette thèse officielle de la noyade suite à la sortie du livre d'Okito Bene Bene avec tous ces détails et ces éléments nouveaux mon père déposera plein de contrix il y aurait une enquête vous avez eu le sentiment neuf ans durant que sciemment les autorités militaires et les pouvoirs publics voulaient vous empêcher de savoir la vérité absolument absolument le gouvernement Roland Dumas a toujours fait croire à la noyade pour accréditer la thèse de Mobutu qui faisait croire à la noyade bien sur place à Inga j'ai été tout de suite coiffé par le lieutenant qui connait les gens qui commandait le détachement venant de Centrafrique sa mission était ils ont été noyés il faut rechercher les corps le seul corps qui a été retrouvé c'est donc celui de Guy Collette ce corps va être l'objet de toutes les attentions des enquêteurs de la brigade criminelle mon père demande au juge d'instruction d'exhumer le corps Guy Collette s'est bel et bien noyé alors c'est particulièrement intéressant évidemment parce que dans le livre de Kito Bené Bené cet agent secret Zahiroi prétendait que Guy Collette avait été exécuté par mal donc là évidemment c'est le démenti formel sur la base d'un rapport d'autopsie tout ce qu'il y a de plus incontestable ça contredit complètement les faits prétendus faits rapportés par Okito Bené Bené évidemment les enquêteurs de la brigade criminelle veulent pouvoir interroger Okito Bené Bené c'est quand même son livre qui est à l'origine de toute cette enquête les policiers français se sont déplacés en Belgique chez leurs camarades de la police fédérale belge Okito vient il renvoie perpétuellement à son livre voyez page 29 de mon livre voyez page 32 de mon livre Okito Bené Bené dit bon écoutez j'ai des courses à faire j'ai pas que ça à faire il s'en va et on ne le reverra jamais et l'enquête conclura accident noyade la plainte contre X de mon père sera classée sans suite on classe circuler il n'y a rien à voir en 2005 il y a une personne qui rentre dans ma vie qui est intéressée par l'affaire de Dieu je me dis mais tiens le dernier des Mohicans je suis journaliste je m'appelle Anna Miquel je ne comprends pas il y a des zones d'ombre elle avait un certain nombre d'informations j'ai trouvé ça assez riche j'ai pu donc lui amener des choses complémentaires et après elle est partie au Congo cherché sur place vous étiez quoi à l'époque ? vous étiez quoi à l'époque ? j'étais militaire militaire où ? à la division fils c'était quoi le fils ? c'était une force d'intervention spéciale chez Deleterre c'était quoi le travail ? nous étions pour la mission privée de présence de la clinique privée ? c'est bien s'il y a peut-être quelqu'un à lever ou à tuer moi je fais des recherches sur sept français qui ont disparu il y a 20 ans donc qu'est-ce que vous savez de cette histoire ? Philippe Dieulevé on nous a appelé à Jolicite pour faire un travail c'était quoi Jolicite ? Jolicite à l'époque c'était un site touristique mais on les a transformés comme un centre militaire ils ont allé récupérer des mercenaires à Moutadi pour les amener à qui c'est ça on leur reprochait quoi ? on en voulait savoir qui l'avait envoyé si c'est Kadhafi ou un autre et lui ne voulait pas répondre et ensuite c'est pas vous qui l'avez tué ? non c'était pas nous parce que notre service était organisé comme ça on avait des groupes là c'est pour la tuerie là c'est pour la torture là c'est pour la filatire donc on avait plusieurs goûts vous étiez dans quel groupe ? nous étions justes pour la torture donc après donc c'est un d'autres qui se sont occupés de... c'était pas nous donc là si on trouve Gorille il est mieux placé de te expliquer comment ils étaient morts et tout parce que c'était leur métier en 1985 vous étiez où ? en 1985 en 1985 ils étaient toujours à l'armée oui à laquelle unité ? ils étaient détachés à la présidence c'était la garde présidentielle donc ils s'occupaient de la sécurité ? la sécurité du chef vous faisiez aussi des missions pour faire du chef quelquefois ah bah oui je... alors je voulais un peu demander en 1985 tu te souviens ? un mercenaire français oui tu te souviens ? tu connais bien l'histoire ? je connais bien l'histoire tu peux un peu nous relater ? ils ont venu par... FLEC la voie... la voie... FLEVIA quelle intention ? pour saboter les barrages ou bien alors ils ont eu l'affrontement là puisque quand ils commençaient à venir ils se sont déjà repérés on nous avait amené 4 à JOLICIT oui après nous on les a envoyés à la DOSPÉ dès qu'ils ont venu chez vous à la DOSPÉ vous avez fait quoi avec ce jour ? est-ce qu'ils sont rentrés en France ? est-ce qu'ils étaient arrêtés même dans un cachot ici ? ou comment ? ça je n'aime pas savoir c'est tout c'est tout c'est tout Anna Michele revient à Paris et là elle commence à raconter ce qu'elle a découvert elle proposait de travailler sur le Zahir le Zahir à l'époque, le Congo aujourd'hui autour de l'affaire Dieu le veut. Je lui avais dit, écoute, Dieu le veut, c'est bien parce que ça permet de raconter l'Afrique. Cette histoire permet de raconter l'Afrique parce qu'on est dans le monde du Zahir de l'époque, de Mubutu, ce monarque qui règne sur ce pays immense et absolument fascinant qu'était le Zahir de Mubutu. Les deux témoignages qui disaient quelque chose, c'était ceux de JB et de Gorille, les deux étant d'anciens militaires Zahirois qui, eux, avaient un récit à la fois précis et incriminant. Anna Miquel a rencontré d'anciens membres de la division spéciale présidentielle, les hommes de Mubutu. Leur déclaration accablante se recoupe. Les témoignages d'exécutants, c'est-à-dire les petits bras du régime de Mubutu qui ont exécuté la base besogne, qui ont arrêté ces hommes, qui les ont transférés, qui les ont interrogés et qui les ont exécutés. La cause de l'accident, ça peut être la DSP, Mubutu, des villageois, la nature, ça c'est la cause. Mais la raison pour laquelle M. Dieu le veut était là, c'est laquelle le mystère se trouve du côté de la France. Peut-être. Ma conviction que l'on ne retrouve qu'un corps, et qu'il y a six corps qui ont disparu, c'est que, manifestement, il y a l'omerta autour de quelque chose qui s'est passé, on a fait en sorte qu'on ne les retrouve pas. C'est comme ça, on ne sait toujours pas qui a tué Kennedy, et c'est sûrement pas Oswald. Je pense qu'il y a des... Malheureusement, il y a des dossiers pour lesquels on n'a pas vraiment d'explications. Et en principe, on a des explications parce qu'il y a des gens qui parlent. À ce niveau, tout est possible. Et quand on fait une construction de l'esprit et de raisonnement, on peut conclure à tout. Mais la réalité est différente. Je ne peux pas donner une construction logique à mon raisonnement dans cette affaire. Parce qu'est-ce qu'il y a une logique ? Donc, je ne dis pas que mon objectivité va être touchée. Mais d'un côté, j'étais le représentant d'un gouvernement, s'il y a des choses à cacher. De l'autre, Richard Janel était mon ami. C'est ça le problème. Moi, je n'ai pas enterré mon mari. Je ne vais à aucun enterrement. Je ne pouvais pas. C'était impossible. C'était trop dur. Elle n'était pas bien, la pauvre. Elle nous manque. Surtout que maintenant, elle aurait des petits-enfants. Je trouve ça triste. Mais elle n'était pas bien, quoi. Mon père s'est battu 30 ans sur cette affaire. 30 ans de sa vie à y penser régulièrement. À nous en parler, nous, ses enfants. J'ai grandi avec ça. Personne ne l'a écouté. Il y en a énormément souffert. Rajouté à cela, un mal de vivre. Une injustice qu'il ne supporte pas. Il retrouve une arme qu'il avait perdue. Il nous en parlait, de cette arme. Il retrouve aussi des balles. Et là, il place l'arme sur son cœur. Et il appuie sur la détente. J'reein, c'est top d' Sammy. Sous-titrage ST' 501 ... 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